On a choisi de faire vivre une mise en scène à nos élèves pour amorcer le projet, pour leur annoncer ce qui s'en venait, en les mettant justement en situation de silence. Donc on voulait les confronter avec un silence et on voulait qu'ils soient amenés à dégager toutes sortes d'émotions qui peuvent être véhiculées par des silences qu'on peut vivre. Donc je suis entrée dans la classe en silence. J'ai maintenu ce silence jusqu'à un niveau qui a créé le malaise chez nos élèves. Il s'est passé plein de choses dans ce silence-là, des questionnements, les élèves dans leur regard. Ils me demandaient avec pitié de parler, de dire un mot, de dire quoi que ce soit, mais non, je répondais pas à leurs demandes. J'ai maintenu ce silence-là finalement pendant environ 4-5 minutes et là je les sentais vraiment pas bien. Mais à un moment donné, il a fallu que j'arrête et j'ai dit, la thématique de la séquence qu'on va faire dans les prochaines semaines, c'est le silence. Ensuite, on a recueilli leurs informations, leurs réactions en fait avec un vox pop qu'on a fait sur le coup. Pour faire vivre le vox pop à nos élèves, on a utilisé la fonction dictaphone sur un appareil. Donc j'ai pris mon téléphone et je leur ai demandé à tour de rôle, après avoir rompu le silence, qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi selon eux j'avais gardé le silence, comment ils se sentaient face à ce silence-là et à quoi ils avaient pensé. Les élèves étaient super spontanés parce qu'ils étaient dans l'émotion. Ils ont vécu une émotion, ils ont été spontanés. Et là, il y en a qui étaient fâchés, « Madame Noël, je ne suis pas prête à vous parler. » Il y en a qui ont dit, « Moi, je savais que c'était une blague, je vous connais trop. » C'était assez varié, mais c'était très intéressant. L'avantage du vox pop, c'est que ça permet une prise de parole spontanée. C'était d'une richesse incroyable. Le silence qu'on a vécu à ce moment-là a vraiment donné le ton pour le reste de la séquence. Donc ce vox pop-là a servi à alimenter la discussion autour du silence parce que ça a donné aussi plusieurs idées aux élèves. Puis on s'en est servi plus tard pour réactiver un peu ce qu'ils avaient vécu. Donc quand est venu le temps de choisir un sujet, on s'est rappelé ensemble comment on s'était senti. Puis on a cherché des sujets qui allaient rattacher ces émotions-là chez nos élèves. Comme activité, on a utilisé Mentimeter. Ça, dans le fond, c'est pour créer un nuage de mots. Alors là, les élèves avaient à choisir un mot à partir de la thématique du silence. Et là, ils rentraient leurs mots chacun dans leur Chromebook. Et au tableau, on voyait le nuage de mots se créer. Ils voyaient leurs mots apparaître. Ils étaient fiers. Et plus les élèves utilisent un même mot, le mot grossit. Ça fait que là, ils sont contents de voir qu'il y a d'autres élèves qui ont pris le même mot que d'autres. Ça leur a créé un champ lexical d'une richesse incroyable. Donc tous les mots étaient en lien avec la thématique. Donc c'était ludique. C'était une belle activité. Ça venait apporter quelque chose de supplémentaire, de vraiment pertinent pour la suite des choses. On a un peu élargi notre thématique du silence. On est allé voir les émotions qui pouvaient être évoquées par le silence, puis les significations du silence, les rôles que pouvait jouer le silence aussi dans la vie des gens. Tout ça dans le but d'outiller les élèves et de mieux explorer le thème du silence. Sous-titrage Société Radio-Canada